alphonse de lamartine bonaparte sur un écueil battu par la vague plaintive le notonnier de loin voit blanchir sur la rive un tombeau près du bord par les flots déposés le temps n'a pas encore bruni l'étroite pierre et sous le vertissus de la ronce et du lierre on distingue un sceptre brisé ici j point de nom demandez à la terre ce nom il est inscrit en sanglant caractère des bords du tanaïs au sommet du cédar sur le bronze et le marbre et sur le sein des braves et jusque dans le coeur de ses troupeaux d'esclaves qu'il foulait tremblant sous son char depuis ces deux grands noms qu'un siècle au siècle annonce jamais non qui s'y bat toute langue prononce sur l'aile de la foudre aussi loin de vola jamais d'aucun mortel le pied qu'un souffle efface n'imprima sur la terre une plus forte trace et ce pied s'est arrêté là il est là sous trois pas un enfant le mesure son nombre ne rend pas même un léger murmure le pied d'un ennemi foule en paix son cercueil sur ce front foudroyant le moucheron bourdonne et son nombre n'entend que le bruit monotone d'une vague contre un écueil ne craint rien cependant ombre encore inquiète je vienne outrager ta majesté muette non la lire au tombeau n'a jamais insulté la mort fut de tout temps l'asile de la gloire rien ne doit jusqu'ici poursuivre une mémoire rien excepté la vérité ta tombe et ton berceau sont couverts d'un nuage mais pareil à l'éclair tu sortis d'un orage tu foudroyas le monde avant d'avoir un nom tel ce nil dont même fils boit les vagues fécondes avant d'être nommé fait bouillonner ses ondes aux solitudes de même nom les dieux étaient tombés les trônes étaient vides la victoire te pris sur ses ailes rapides d'un peuple de brutus la gloire te fit roi ce siècle dont l'écume entraîné dans sa course les mœurs les rois les dieux refoulés vers sa source recula d'un pas devant toi tu combattis l'erreur sans regarder le nombre pareil au fier jacob tu lutta contre une ombre le fantôme croula sous le poids d'un mortel et de tous ces grands noms profanateurs sublimes tu jouas avec eux comme la main du crime avec les vases de l'hôtel ainsi dans les accès d'un impuissant délire quand un siècle vieillit de ses mains se déchire en jetant dans ses fers un cri de liberté un héros tout à coup de la poudre s'élève le frappe avec son sceptre il s'éveille et le rêve tombe devant la vérité ah si rendant ce sceptre à ses mains légitimes plaçant sur ton pavois de royale victime tes mains des saints bandeaux avaient lavé la front soldats vengeurs des rois plus grands que ces rois même de quel divin parfum de quel pur diadème l'histoire aurait sacré ton front gloire honneur liberté ces mots que l'homme adore retentissait pour toi comme l'air un sonore dont un stupide écho répète au loin le son de cette langue en vain ton oreille frappé ne compris d'ici bas que le cri de l'épée et le mal à corps du clairon superbe et dédaignant ce que la terre admire tu ne demandais rien au monde que l'empire tu marchais tout obstacle était ton ennemi ta volonté volait comme ce très rapide qui va frapper le but ou le regard le guide même à travers un coeur ami jamais pour éclaircir ta royale tristesse la coupe des festins de te versa l'ivresse des yeux d'une autre pourpre et met à s'enivrer comme un soldat debout qui veille sous les armes tu vis de la beauté le sourire ou les larmes sans sourire et sans soupirer tu n'aimais que le bruit du fer le cri d'alarme l'éclat resplendissant de l'aube sur tes armes et ta main ne flattait que ton léger coursier quand les flots ondoyant de sa pâle crinière sillonnait comme un vent la sanglante poussière et que ses pieds brisaient l'acier tu grandis sans plaisir tu tombas sans murmures rien d'humain ne battait sous ton épaisse armure sans haine et sans amour tu vivais pour penser comme l'aigle régnant dans un ciel solitaire tu n'avais qu'un regard pour mesurer la terre et des cerfs pour l'embrasser c'est lancé d'un seul bond au char de la victoire foudroyer l'univers des splendeurs de sa gloire fouler d'un même pied des tribuns et des rois forgé un jour trempé dans l'amour et la haine et faire frissonner sous le frein qui l'enchaîne un peuple échappé de ses lois être d'un siècle entier la pensée et la vie émousser le poignard décourager l'envie ébranler raffermir l'univers incertain au sinistre clarté de ta foudre qui gronde vingt fois contre les dieux jouer le sort du monde quel rêve et ce fut ton destin tu tombas cependant de ce sublime fait sur ce rocher désert jeté par la tempête tu vis tes ennemis déchirer ton manteau et le sort ce seul dieu qu'adora ton audace pour dernière faveur t'accorda cet espace entre le trône et le tombeau au qui m'aurait donné lissons de ta pensée lorsque le souvenir de ta grandeur passée venait comme un remords t'assaillir loin du bruit et que les bras croisés sur ta large poitrine sur ton front chauve et nu que la pensée incline l'horreur passait comme la nuit tel qu'un pasteur debout sur la rive profonde fois son nombre de loin se prolonger sur l'onde et du fleuve orageux suivre en flottant le cours tel du sommet désert de ta grandeur suprême dans l'ombre du passé de recherche en toi même tu rappelais des anciens jours il passé devant toi comme des flots sublime dont l'oeil voit sur les mers étinceler les cimes ton oreille écoutait leur bruit harmonieux et d'un reflet de gloire éclairant ton visage chaque flotte apportait une brillante image que tu suivais longtemps des yeux là sur un pont tremblant tu défiais la foudre là du désert sacré tu réveiller la poudre ton coursier frissonnait dans les flots du jour d'un là tes pas abaissait une cime escarpé là tu changeais en sept une invincible épée ici mais quel effroi soudain pourquoi détourne tu ta paupière est perdue d'où vient cette pâleur sur ton fond répandu qu'as-tu vu tout à coup dans l'horreur du passé est-ce tu ne cité la ruine fumante ou du sang des humains quelques plaintes écumantes mais la gloire a tout effacé la gloire efface tout tout excepté le crime mais son doigt me montrer le corps d'une victime un jeune homme un héros d'un sang pur inondé le flot qui la portait passait passait sans cesse et toujours en passant la vague vengeresse puis jeter le nom de condé comme pour effacer une tâche livide on voyait sur son front passé sa main rapide mais la trace du sang sous son doigt renaissait et comme un seau frappé par une main suprême la goutte ineffaçable ainsi qu'un diadème le couronné de son forfait c'est pour cela tirant que ta gloire terni fera par ton forfait douter de ton génie qu'une trace de sang suivra partout ton char et que ton nom jouait d'un éternel orage sera par l'avenir balotté d'âge en âge entre marius et césar tu mourus cependant de la mort du vulgaire ainsi qu'un moissonneur pas chercher son salaire et dehors sur sa faucille avant d'être payé tu sais n'y en mourant ton glaive sur ta cuisse et tu fus demandé récompense ou justice au dieu qui t'avait envoyé on dit qu'au dernier jour de sa longue agonie devant l'éternité seul avec son génie son regard vers le ciel paru se soulever le signe rédempteur toucha son front farouche et même on entendit commencer sur sa bouche un nom qu'il n'osait achever achève avec le dieu qui règne qui couronne c'est le dieu qui punit c'est le dieu qui pardonne pour les héros et nous il est des poids divers parle lui sans effroi lui seul peut te comprendre l'esclave et le tyran ont tous un compte à rendre l'un du sceptre l'autre des fers son cercueil est fermé dieu l'a jugé silence son crime et ses exploits apaisent dans la balance que des faibles mortels la main n'y touche plus qui peut sonder seigneur ta clémence infinie et vous fléau de dieu qui sait si le génie n'est pas une de vos vertus oh 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 oh